Yohana, du collectif pour la sauvegarde du plateau des Graffes, et elle va bien expliquer où cela consiste. Ok, merci. Je vais essayer de faire au plus rapide pour que tout le monde puisse parler, si tout le monde reste là. Donc, je fais partie de la sauvegarde pour la sauvegarde du plateau des Graffes en 2021, suite à la mobilisation citoyenne à la ville vieux. Cela concerne une troisième centrale habituelle. On ne prend pas part au débat politique à l'élection présidentielle, et on remercie François Assoumise de nous accueillir sous cette pétale pluie de Bourrasque. L'objectif de la sauvegarde, c'est de protéger l'ensemble du plateau des Graffes, qui va de Paille-Olive jusqu'à Pécouan-Haut, qui a un ensemble de capstics, c'est-à-dire avec des roches poreuses, avec des trous plus ou moins grands, qui abritent des réserves de soutiennes. Le problème avec une centrale habituelle qui s'installe sur la zone industrielle de la ville vieux, c'est qu'il peut y avoir des infiltrations, de pollution de cette usine, et également de toutes les autres usines environnantes. Donc je vais passer sur tous les arguments qui nous renvoient que cette lutte est complètement inutile, que c'est déjà tout pollué, et pourquoi est-ce qu'on pollue et pas un peu plus, parce qu'on a besoin d'emplois, de routes, de tout ça, pour aller directement aux arguments. C'est une troisième centrale habituelle qui s'installe dans une zone industrielle toute petite à la ville vieux. Cette usine appartient à la SATP, qui détient déjà une centrale d'enrobage à froid, et il y a une autre centrale d'enrobage à chaud, détenue par le groupe d'intérêt économique Ardèche-Enrobé, qui regroupe Orovia, Eiffage, Colas et SATP. Trois centrales habituelles sur un si petit territoire, c'est une situation inédite en France, et on fait partie de la carte des plus de 400 projets polluants et inutiles, la carte de reporter, et on vous donnera rendez-vous en mai-juin, avec Terre de lutte pour d'autres manifestations, en espérant que le soleil soit là. Pollutions atmosphériques des centrales d'enrobage à chaud sont connues, composées organico-volatiles, le benzène classé cancérigène pour l'humain, qui traverse le fœtus des femmes enceintes. Qui traverse le placenta, pardon, pour aller vers le fœtus. La population qui vit dans les 2 km est affectée de manière chronique, et on pourrait bien sûr laisser cette lutte à ceux de la ville-dieu qui habitent sur place, ils ont qu'à se débrouiller avec leur centrale. Ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas ? Et bien pourtant, en fait, ça va nous concerner tous, puisqu'il y a 31 millions de mètres cubes d'eau qui se font en réserve souterraine sous la centrale et sous toute la zone industrielle, qui sont potentiellement une... alors c'est pas de l'eau potable, mais c'est potentiellement une ressource qui pourrait être utilisée comme eau potable si un jour on vient manquer d'eau. On sait jamais. Il paraît que c'est pas prévu, mais voilà. Donc en fait, au niveau de l'assaut, on a déposé un recours contentieux au tribunal administratif de Lyon en mars 21. On a eu la réponse de la SATP en décembre 21. On répond à nouveau à leurs arguments pour éventuellement un procès qui sera peut-être dans l'été, peut-être dans un an ou dans deux ans. Donc on a besoin de monde qui nous rejoint dans cette lutte, localement. On a besoin de soutien financier pour faire des analyses d'eau, des études d'impact, puisque les collectivités publiques et les usines n'en font aucune. Et on est aussi... ce recours vise aussi, en fait, à nous emmener vers une autre réflexion, un questionnement sur la compatibilité et la viabilité de notre planète en lien avec l'industrialisation. Et on connaît la réponse. C'est que notre mode de vie, production et consommation ne permettent pas d'envisager un futur serein. L'Ardèche connaît une artificialisation croissante de ses sols, des terres arables, qui sont très visibles sur nos bassins de vie. Ça grignote progressivement toutes les terres agricoles. Et il y a un lien évident de cause à effet entre l'augmentation des capacités de production et l'urbanisation. Le projet de la centrale est un exemple parmi d'autres. Il est proche de nous. Il nous concerne chacune et chacun. Aller vers le monde d'après, c'est aussi empêcher des projets industriels, polluants et inutiles. Donc on vous invite à nous rejoindre. Il y a un petit stand à côté. Et place à tout le monde. Merci. Je rappelle Alicia du groupe Sivam. Et elle va justement vous expliquer aussi ce qui fonctionne pas trop bien. Bonsoir à tous. Je vais plutôt vous lire deux manifestes des paysans Ardèchois. Si j'y arrive. Nous, paysannes et paysans Ardèchois de moyenne montagne, faisons le constat que notre agriculture est compromise par ce système libéral, nous retirons l'espoir en un avenir meilleur, que cela soit d'un point de vue écologique, économique ou humain. Nous observons à quelques étapes de nos activités des contraintes qui vont bien au-delà de leur seul caractère agricole. Ainsi, alors que nombreux sont les porteurs de projets, ils sont souvent démotivés par l'impossibilité d'accéder aux fonciers, ainsi que par l'ampleur des investissements calculés par les techniciens de la Chambre d'agriculture et validés par les banques. Quant à ceux qui, tout de même, franchissent le pas de l'installation, ils sont dépités de voir que les investissements sont conséquents, que les aides sont faibles, que le pouvoir à la Chambre est quasi nul, et que les contraintes qui devraient s'appliquer aux structures polluantes et énergivores sont systématiquement levées, alors qu'on fait le choix d'un modèle respectueux du vivant. Enfin, pour ceux qui aspirent à la retraite, après une carrière physiquement éreintante, quel dépit de voir que pour espérer un semblant de retraite, il faudra travailler jusqu'à 65 ans et même au-delà. A l'approche des nouvelles élections, nous listons ci-après une série de propositions s'appliquant à différentes échelles, qui nous semblent propres à modifier le cours des choses. Sur le foncier, il faut sanctuariser les terres agricoles, réguler le prix de celles-ci, surtaxer les friches agricoles afin d'inciter leur remise en état, aider à l'acquisition de fonciers communaux, limiter la construction de maisons secondaires et de projets non agricoles consommateurs excessifs d'eau en période estivale. Sur le plan économique, retirer les aides des structures polluantes et consommatrices de ressources, comme l'eau, les matières organiques du sol, les énergies fossiles, pour les redistribuer à celles aux pratiques économes, investir dans les outils de transformation collectifs afin de limiter les intermédiaires. Subventionner les transports de matières agricoles intra-régionaux, réfléchir à un RSA agricole d'installation inconditionnelle. Sur le plan social, modifier les statuts de fonctionnement de la Chambre d'agriculture afin que chaque paysan ait une voie, limiter le pouvoir des banques sur les installations à leurs seuls avis. Il faut soutenir les collectifs agricoles et ruraux à toutes les échelles afin de permettre la mise en œuvre de projets ascendants et porteurs de savoirs et de savoir-faire partagés pour une agriculture résiliente et durable. Nous aimons notre métier, notre territoire et les graines d'espoir qui y germent. Nous ne pouvons nous résoudre à le voir devenir au mieux un musée folklorique, au pire une banlieue, dortoir où nourriture et vie sociale se trouveraient uniquement en ville. Pour prendre ces enjeux à la racine, il ne suffit pas de renouveler les générations, il faut installer massivement des paysannes et paysans qui permettront une transition profonde de l'agriculture française vers des systèmes diversifiés, créateurs d'emplois et ancrés dans les bassins agricoles et alimentaires durables. Nous, paysannes, bergères, éleveuses, maraîchères, apicultrices, viticultrices, aboricultrices, céréalières, nous aimons passionnément nos métiers. Mais comme dans le reste de cette société patriarcale, nous vivons jour après jour des situations qui nous font violence car nous renvoyons sans cesse à notre seul statut de femme et non d'individu autonome. Être une femme n'est jamais neutre en agriculture. Soit on est idéalisé comme des super-women parce qu'on fait un métier d'homme, soit on nous cantonne à la place d'à côté, celle qui accueille, qui assiste, qui fait la paperasse. Nous ne voulons plus essuyer ces remarques sexistes au quotidien alors que nous faisons juste notre métier. Nous voulons autant, voire plus que les paysans. Et pourtant, en 2022, des banquiers demandent encore aux conjoints de venir signer un prêt agricole. Des propriétaires terriens ne veulent signer un bail qu'avec monsieur. Les devis pour les maraîchères sont plus élevés que pour les homologues masculins. Les discriminations persistent dans les transmissions patrimoniales et dans les divorces. Le garçon et le mari seront toujours prioritaires pour l'héritage et la division des biens. Nous, paysannes, voulons être reconnus dans l'exercice de nos métiers. Nous ne devons plus être les petites mains invisibles qui font tourner les fermes et les ménages. Il est où le patron de la ferme ? Elle est là. Ils sont où les patrons des fermes ? Nous sommes là. Merci. Merci. Alors, j'appelle maintenant Gilbert pour l'association Eau Bien Commun, puisqu'il paraît que nous allons manquer de d'eau potable. Un grand honneur à Gilbert. Bonsoir à tous. C'est une histoire d'eau que j'ai bien racontée. Alors, je représente l'association Eau Bien Commun, Olivier de Serre, de la région de Villeneuve-de-Berre, 18 communes. Et nous avons un problème de gestion de l'eau, puisque pour l'instant, notre eau est gérée par une entreprise privée. Et nous désirons dans l'association le fait qu'elle soit gérée en régie publique. Ça fait plus de dix ans, même plus que ça, que nous nous battons pour essayer d'obtenir de nos élus donc la gestion publique de l'eau sur le territoire. Et nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. Nous nous sommes aperçus, en étant allés dans la plupart des 18 communes, rencontrer les élus, le conseil municipal, etc., que la plupart des gens de nos élus ne s'intéressaient pas tellement aux problèmes de l'eau et que la plupart ne connaissaient pas les dossiers. Mais c'est si facile de ne pas s'intéresser à ces problèmes si nous faisons une délégation de services publics à une entreprise privée. C'est eux qui s'en occupent, on leur fait confiance, ils sont responsables, donc tout va bien. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est une gestion publique de l'eau de manière à ce que le citoyen, qui est aussi payeur, usagé, ait une vue sur cette gestion. Nous avons actuellement, sur le territoire de Villeneuve-de-Berre, 25% de fuite d'eau. Dans le dernier contrat passé avec le délégataire, nous avions déjà 25% de perte d'eau. Vous savez, les tuyaux, ils fuient dans le sol. Et pourtant, on le paye, cette eau. Nous la payons, donc ils s'en fichent complètement. Mais nous, non. Et puis, 12 ans après, nous avons toujours 25% de fuite d'eau dans les tuyaux, alors que dans l'accord qui avait été passé par les communes, par le SIVOM, la société privée s'était engagée à diminuer les pertes. Voilà, donc notre combat pour l'eau sur la région, eh bien, on y tient parce que l'eau, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui va se faire de plus en plus rare. Il y a déjà des guerres de l'eau qui sont entamées un peu partout dans le monde. Turquie, Irak, etc., Égypte, machin. Enfin bon, c'est quelque chose de très important. Et voilà pourquoi nous nous battons sur 8-9. Alors, le contrat, en plus, qui est passé en délégation au service public, il est passé pour une durée de 12 ans. Et 12 ans, ça ne nous convient pas du tout. Alors, parce que pourquoi ? Parce que 12 ans, ça empêche le délégataire d'emprunter sur de longues périodes pour pouvoir entretenir le réseau, entretenir la tuyauterie, faire des captages, etc. Parce que c'est quand même plus facile d'emprunter sur une durée plus longue pour avoir un matériel de meilleure qualité plutôt que d'emprunter sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 12 ans et puis d'acheter du matériel qui ne tiendra pas le coup. Voilà. J'arrête, j'ai trop parlé.